j'utilise de coeur je vais défendre contre min raise j'aurai plus de 3 bêtes peut-être aussi s'il fait share je fold par contre je continue je fais small ouais voilà on pourrait check raise aussi j'imagine dame valet plus va dans un sizing plus cher et là ça va être trop sin pour bloc il y a trop de valet qui check encore par contre je vais check call versus un bet ouais ça va trop de bluff 2s et 4 et des mains qui devraient pas et bien aussi haut que 7x sacrément milk du coup c'est un bon conseil ces spots là quand le run out il change vous pouvez check call assassin et quasiment tous vos bluffs catcher et la plupart des gens ils ouvrent bluff ce spot parce que ça ouvre pas l'action avec même je pense à ce valet roi roi valet ça va assez souvent check back river et par contre il va pas vouloir check et derrière avec as 10 pocket 4 ce genre de main 4-4 je vais simplement payer ok on fait le brûlant on est quatre je pense ça peut beaucoup stable sur survivor voilà parfait même des mains enfin toutes les pockets et quand il a genre jack ten de carreau il faut qu'on jimise donc là je vais check raise clairement je m'attends à ce que survivor il est tout le temps les 9 les 10 ou le match comme ça qu'il faut le pas donc allons-y voilà on y est bizarre ce qu'il fait il est très strong open indeed il a joué super grave et voilà le premier double up de ce high roller on est dixième à 6 off je open je minerais parce que ça a l'air assez tight dans les blinds du peu de simple que j'ai en tout cas sur ce flop je vais surtout jouer cher ou check donc as 10 off ça va aller dans le tchèque je veux pas beaucoup faux le mieux peut-être un 3 pocket 4 même tic tchèque sur le roi pareil moi je pourrais fall faire follow aussi aucun 6 mais j'ai quand même beaucoup d'autres mains à bluffer avant et puis je vais à recheck range donc c'est pas je vais l'exploiter si haut que ça là le 10 je vais je vais value bet si tchèque et si bet n'importe quel sizing je colle j'ai les meilleures cartes un 10 et un as normalement ils bluffent jamais ces mains là enfin ces cartes là assez tôt ça c'est un peu bizarre parce que il n'a pas envie que j'ai bloqué 7 7 et un as 7 7 ça va être des mains qui normalement ils vont bloquer deux cartes comme 7 4 7 3 etc qui peut bluffer donc j'ai pas trop envie de coller ça donc il a envie de me laisser les 7 et par contre il n'a pas envie que j'ai un as dans la main genre x queen as 2 que je vais fall donc c'est c'est bizarre qu'ils aient choisi ce combat sans depuis que je vais open standard qui est un col de col je vais tchèque crème jc les deux rennes j'en faisant de brûlant en grosse fréquence parce qu'on peut pas oublier en vrai j'ai joué chaque raison surtout si le deuxième il paye ça va encore plus tronc je peux faire folle 8 8 et même un neuf c'est pas facile pour lois lucky avec roi 9 de carreau je vais faire pour l'endipot et on va à gant aller là où les aïs baby qu'est ce qu'on va faire open à ce stack size je pense c'est un spot cool du tchèque je bloque deux as qui vont bloquer les tchèques bac c'est une texture qui va être beaucoup stable voilà parfait pour mon ange check raise ce que ça va stable aussi signe que des huit ce qu'ils ont joué bête chèque autant que même des droits qui peut jouer bête chèque envie de punir tout ça ok je pense maintenant on veut small mettre dans la merde des mains genre dame neuf valet 7 1 8 ça c'est un peu faible de folle invite maintenant sur mon petit site mans il paye je m'attends souvent ce qu'il est un draw ou un 8 mon avis un 10 ça fait tapis alors je pourrais de chez call mais c'est juste pour attraper un bluff parce que n'a pas misé à 8 je préfère miser moi même je pensais il ya trop de huit qui héros si je me suis trompé sur ce qu'il fait avec indice évidemment normalement il colle vrai c'est ce pas tout savoir folle beaucoup ici je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai plein de l'oeuf à disposition bon dommage on a depuis que je vous open qui 8 7 2 monocolor je vais faire cher et plus de cher que ce que les gens font sur les marques monocolor je m'en fous ce serbeau je peux le mettre dans les deux je pense j'obtiens probablement plus de folle dans ce size 20 10 je pense me faire folle à un 7 même une main de vous à moi 8 5 de coeur ça va être difficile de continuer j'ai de l'équité encore contre un naked 8 par exemple je préfère folle des médiums flash draw aussi la roi valet valet 13 c'est pas facile ils sont fait straight fait mise est-ce que c'est quelque chose raise non non parce que il va donc que straight peut-être des deux paires mais va bête fold je comprends pas trop ce qu'il a fait avec une paire ici il a d'autres mains d'autres flush draw qui ont raté qui peuvent le faire avant peut-être il se dit je faut le trop contre ce size probablement pas j'open je vais call ouais bouton et small blind c'est parti bonne chance à nous bas facile gâchis de chance ou back to back ce qu'on va faire là est-ce que je size ou je chauffe je me fais plus call par 8 8 7 7 c'est que ça quand je quand je sais quand je fais all in ou pic allez d'opper parfait vous back to back to back les assorts sous volets jam donc allons-y ah c'était pas mal back to back to back je suis à 3 sur 3 parce qu'on va faire quatre sur quatre ont ici open si ce monde lundi fait tapis pour 11 blind je paye avec bordeaux et soutenir un trop goût en plus on a l'air d'être en rush à ce neuf off ou fou 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 drawing dead facile si on a combien 170 blind premier l'arrivée du grand notion addicts et qui est surcoût fou fou all in première main allez hold compliquée bye bye ah non il reste où les asses baby encore ouais minerai c'est mieux et contre cette blinde un faut pas faut pas se le plaît ici il faut fort bête un poil encore grand ça colle les forts bêtes c'est important de qu'elle bête ici allez yo yo gando il arrive à voir un timing honnête ok ici je vais bet range small ça attaque déjà les mains comme les dix les neuf à double flush draw je sais pas d'autre size que all in je pourrais check mais je pense y'a trop de col alors je bloque l'as de trèfle mais ça flotte pas tant que ça mais à plein de carreaux nous préfère faire tapis hot pafou 210 blind toujours premier on en rythme de croisière les cinq on va open 2.3 prendre le jeton à notion addict valet six cas je vais check range et tout le valet off tous les six tous les quatre six bêtes small je vais je vais payer on a une paire on a backdoor flush on a backdoor open and in même on en open and in à trois cartes ok un tiers c'est payé roi de pique pour voir ce qu'il fait en vrai cibet peut se fait pas trop de sens d'être petit cibet petit j'ai pas envie de raise parce que les gens en fait ils n'ouvrent pas l'action avec un valet donc c'est soit il a un truc tricky genre une flush ou en brelant soit il a un cheap bluff un jury draw c'est pas cher je vais payer mais raise à mon avis c'est tombé un peu dans le panneau et sur le 7 bizarre de faire small c'est pas après c'est pas vraiment cher river c'est mi peau mais en gros il rêve pour ce size il rêve juste une main comme roi dame roi 10 de coeur peur beaucoup de bluff dame 10 cas stade 19 casse table 8 et 9 casse table à 5 de coeur casse table donc je vais faire un petit tir au col bon fail il répète cette main là peut-être c'est nul la séquence mais la séquence comme ça à ce mot le plus big en général des réglas il ya assez de bluff à ce valet de pique on commence à être proche de la bulle pour premier sur 60 restants 50 25 pays je pense ici je vais 3 bet call madame l'auda j'ai pas envie de jouer de temps flat que ça on est quoi 20 25 30% du fil left ça open probablement beaucoup trop chez mamma l'auda et le ce qu'il faut faire ici c'est les trois bet call super linéaire merger c'est comme ça que vous punissez les shorts qui reflite trop c'est pas un 3bet fold on sait allons-y ouf c'est chauffé hold je suis fort contre à 5 de carreau aujourd'hui on continue d'engranger donc on est 57 left astroff je vais défendre contre min raise de cutoff je pourrais trois bêtes aussi colomb pour cette fois à contre mi po ici je vais check raise j'ai plein de protection contre kounjakov roi d'isode un valet off ça fait trop ce genre de plaies et ça falle trop en plus quand il a bet call un as je le croche complètement ok maintenant ma reine j'avais beaucoup checker j'ai beaucoup de 7x check check alors la question c'est ce qu'on fait tapis ou on check à mon avis il va bluffer sur l'as donc il a souvent un 7 8 8 genre demain donc faire tapis nous mêmes ou sur les plots papa on perd pas un pot dans ce tournoi 19 soute open de connaît 35 left 25 pays comme ça de vraiment très proche bull on a perdu le chip lead mais on est toujours deuxième on va pouvoir open beaucoup flat d'un récréa et de la big blind ici c'est close pour être prémisé value bet claquette mais en vrai même contre le fichier beaucoup de renard qui vont changer après je vais jouer une partie c'est renard ok check check le fiche la promo rien à vue la vitesse à laquelle il check avec avoir un 8 des fois même les fichiers peuvent stabbent à 8 sur ses textures ok voilà on va jusqu'au là on va faire le set de carreau promenche j'ai un bluff catcher contre son size et maintenant il check en vrai doit voir air devoir un 7 mais si je bet il va ce mot il va pas check jam genre à 7 de coeur vous faire tapis j'espère qu'il arrive un genre il a souvent un check fall mais je vois pas ce qu'accomplit trop small c'est dommage allez à ce roi de coeur 31 left 25 et m je le trouve et de call on sait c'est non trop forte à ce roi jam après un vrai non à ce roi j'aurai in use aussi vous savez pourquoi ce qui peut pas jouer de flat ici on est tellement proche bull que faut essayer de lui faire jam à cinq sous ou tout et ce jack off alors que si je jam il faut les jack off donc là je mets en bleu à mes tables quand on est trop proche bull comme ça je sais allez nougat tapis réfléchis les coeurs split ouais c'est ce que j'allais dire il va open strong cette position allez pure bull au 3 de pique alors là il ya un ultra short à 0.7 blind qui alline toutes les mains donc faut ici vous faire gaffe non c'est un open show standard je peux déjà comme un animal ici le problème c'est qu'ici vous pouvez vous faire own ce que si évidemment il regarde l'autre table si l'autre est all-in et qui buste il peut juste me faire un call chips contre une range d'open show de 50% et il peut me rouler dessus par contre je peux quand même open loose qui l'a quand même 50 60% du temps l'autre il va doubler et il a quand même un gros risque pas bien donc c'est nice le risque premium c'est l'équité additionnelle qu' il faut un joueur pour pouvoir payer 4 figure icm avec toujours le main par main ça veut pas buste à 10 de coeur on va payer abdoulaï dit tartare ou petit walk tranquille roi dame off qu'est ce qu'on va faire on va pareil on va 3x contre elle mamadou elle m'a moudou pardon des tartrages je peux jouer des flats moi l'autre est vraiment très short 1 vous voyez pas sur le table allez la buste ou itm changer la couleur la table voilà donc on est 25 left aller en route pour la table finale maintenant qu'on a fait le job la dissof on est 14 left mais c'est papa c'est grand chose j'ai le 3 bête lui semble une bonne main on joue peu de col ici c'est comme si on était deux tables de 7 left proche de la bulle de la tf valet 8 3 ici là souvent les neuf les 10 6 queen à ce roi à ce valet suit pocket c'est je vais 6 bet mais en vrai ce spot là faut beaucoup le check et c'est pas comme un spot de chips et la tern j'ai vraiment pas envie de bet falls et river on peut rien faire surtout qu'il ya des blocs strong ici et d'ailleurs c'est bien joué parce que il fout dans la merde ces mains là csi et je vais de barrer le sud des dames super souvent peut-être un valet je peux avoir c'est bien joué ça part rodistoff toujours 14 left on va défendre je 3 bête des as faire gaffe contre lui j'ai un petit risque premium quand même il se môle je m'attends à ce que le small soit assez oui qu'ici qu'il fasse cher le haut donc je vais call au moins de barrel tranquille ici même avec le risque premium je peux continuer je vais souvent gagné contre roi dame la valet un pocket 5 qui bluffe le 8 je parle donc je pourrais donc une blinde peut-être parce qu'il a des bluffs genre king king jack je pense que c'est bien j'ai pas de 8 mais ok moi j'ai perdu plus contre à 6 off que si j'avais check parce qu'il aurait check back mais je pense il y a une carte en fait où les gens ils bluffent pas du coup c'est cool quand c'est bluff ils ont une petite showdown value et qu'ont 10% ils sont très emmerdés donc quand vous jouez contre une range polar avec sa miss to miss river surtout si vous pensez qu'ils bluffent peu c'est une line cool à mettre en place ça check all check all donc 10% allez 12 left de table restant roi dame moeuf qu'est-ce qu'on va faire bon je vais j'allais dire sur qui je redjam voilà je pense on a un call tout juste c'est chiant en vrai il y a beaucoup de rp il y a deux tables left donc il y a beaucoup de collisions plus que s'il y avait une grosse table de 12 par exemple ça n'existe pas mais c'est juste pour illustrer l'idée mais je pense s'il ya trop droit roi x out ok allez tu vois l'as vous mamma elle c'est parti en route pour l'atf allez as dame off toujours 12 ce qu'on va faire et si je peux jouer des flats pas beaucoup mais cette main-là va rentrer dedans trois bêtes folle pas attractif trois bêtes call pas très attractif mais je flat le croco sacré animal c'est bizarre de prendre autant de le haut on a juste d'être honnête et son size il est ultra pola c'est à dire que il n'y a pas à ce roi dans ça il n'y a pas les valets les 10 sa jam ou ça fait genre huit et demi avec un avis là les rois les as et des assises off que c'est donc je vais payer contre cette reine je croche bien ses bluffs et je suis croche par ses bleus à part ça va les rennes donc non c'est marrant et ça et board effet 10% c'est souvent les rois les dames c'est mal à ou genre 1 1 4 off je pense le mieux c'est de raise il va mettre plus d'argent comme ça et moi je peux j'ai pas beaucoup de mains qui peuvent qui peuvent payer en fait qu'on cette range même quand j'ai pocket 9 ici je draw dead donc à mon avis on joue surtout en raise et je pourrais bluffer du coup à 8 8 qu'a 2 out par exemple contre assis off ou les rois et le set ça change rien si ce n'est que ça diminue ses combos de assis off donc c'est cool il n'a pas de 7x moi non plus je pense qu'on va continuer de bet un quart 20% pour foutre dans la mer les rois qui sait ça se trouve il déteste sa vie avec un asics je pense je fais plus d'argent que jouer raise check et tapis c'est une langue que beaucoup joué en trappe et les gens ils mettent pas tant d'argent que ça river avec les rois dommage voilà combien on est deuxième c'est à madi sur l'autre table qui est premier allez 8 left bulle tf valet 10 off je vais open roi valet de trèfle je pourrais flat aussi mais on n'a vu le mieux c'est de jam mais sinon il est il doit être obligé de faut les 10 et il screen off allez là à cette soute un open show c'est un peu bourrin c'est pas beaucoup au milieu et je vous vends tu te fais qu'il y ait le bouton et ça va être un puke raise fold c'est le croco et joueur peur aussi en vrai ok bon c'est marrant il n'a pas trop de 5 off il n'a pas 6 4 off les pairs il n'a pas donc c'est pas un si mauvais board mais en vrai j'ai les notes j'ai envie de slow play entre guillemets et quand il a valet 10 off qu'une jack off qui ternent le valet de carreau parce que je sais pas faut le mieux ici alors des six il va en avoir mais il aura pas les six off même au roi six off c'est pas dit qu'il défend normalement il est pas censé défendre il n'a pas beaucoup d'as donc en vrai c'est toujours le même principe je pense qu'il a il a trop de 2 over qui ont rien il vaut mieux les 10 c'est parfait j'espère qu'il va bloc ou va checker je vais pouvoir mettre mon pot je pense que je fasse cher nipo c'est ok je peux me faire payer par un 10 et si jamais il a un 6 dans cette line il peut me check raise il peut aussi me check raise avec un as pour faire fold et split j'ai beaucoup d'as qui jouent comme ça dommage toujours cette satanée bulle tf qui veut pas éclater roi 5 off là je peux faire tapis n'y a pas d'ultra short sur l'autre table j'ai oublié de call super tight ok pas une main par main pareil en cette soute encore plus évident par tapis espérer obtenir deux folles parfait on va voir ce que font les autres le croco tapis payé hot ah le split inespéré et screen off peut-être c'est nous qui allons buster cette cette bulle je vais faire tapis contre best version of me ok on a de la chance d'avoir cette table parce que on a deux fois le stack des autres alors que sur l'autre table m'a dit là 80 blindes allez allez joël neuf de coeur bah voilà nous voici arrivés en tf donc à madi way la 75 blindes on est pas mal des deuxièmes ex aequo avec deux autres mecs on a deux fois moins qu'à madi deux fois plus que les autres donc là on a un gros risque premium sur nous vraiment entre 12 et 16 même plus ça va falloir jouer très tight et le plan c'est de tenir et de faire heads up contre amadi ouais c'est toujours rien passé pour l'instant sur cette f à l'amadie qui 2.7 ou waouh il a risco le 19 août bon on a pris un palais c'est l'étrange il est pas open shove amadi qui a min raise en hu en gros il n'y a pas de small blindes il avait le bouton et abdoulaye qui a check raise petit quel 8 qui améliore des 8 6 8 5 5 et 6 évidemment je suis abdoulaye je suis en ce hud là en plein sur le valet de carreaux allez je suis chaud tapis call et busto eh ben voilà c'est demandé c'est exaucé ok 4 left on est bien on est bien on est assuré de 4000 euros on joue pour 11k alors là il n'y a pas de small blindes je suis pas bbb il a min raise il a une range d'open strong surtout qui a moins d'argent au milieu maintenant je pense à qu'à dessous c'est quand même un richard parce que je jouais leur peur il n'a pas été si tight alors je pense qu'il y a encore des king jack of kick queen of race fall même ace jack of hélas 5 mais ok 11 blindes à 26 33 85 bon là je vais jouer beaucoup ouais je regardais la main caldoulaye a joué d'ailleurs il s'est planté le replier parce qu'il est en hu ok donc 8 blindes maintenant on est large dernier on a trois fois moins que l'avant dernier d'accord on va pas jouer si tight ça c'est important le modèle icm il surestime la valeur d'un petit stack donc faut pas refuser trop de spots parce que sinon on va juste dégrader beaucoup trop et on va faire moins d'argent que ce que le modèle icm il nous modèle donc allons-y hein on va gagner des flips moi se dit soft on y est bon je vais à le stack mais en vrai je sais pas c'est si pertinent parce que je suis tellement loin que je peux pas refuser à mon avis les ça fait all-in 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 une chevaux parce que je peux pas je pourrais aller en hu ok superbe joël qui joue des flats ça sert pas à grand chose de miser peut-être il y aura faut le pocket 7 à 6 6 check et kim jambes j'y vais imaginons il a une main comme as 9 soute ça doit être le beau tom c'est cool et encore je pense que c'est mieux bon de façon on y est bonne chance à nous on a mis un petit deux auteurs là quand même allez 18 blindes là c'est différent par contre dans le même stack que nous gars on n'est pas loin de joël donc bon gros rp maintenant favoris premium ici je vais race call face et surtout iso et jam parce que il n'a pas trop de l'im jam à mon avis l'open show beaucoup par exemple quand il a as2 enfin m'a dit va juste au punch off donc et les pockets aussi donc c'est les mains qui veulent l'im chauve donc je pense en fait on se mange jamais un de l'im chauve roi set off j'ai fold allez voyons voir les payouts que vous voyez 4000 d'assuré 11000 à gagne et là 7008 5005 on est dernier execo ça va et de l'espoir allez la suite off à si nous guy l'open fois c'est close entre jamais défense moi m'a dit c'est simple enfin c'est simple si fait d'habitude c'est close maintenant là c'est cool je peux faire faut le valet set off etc donc on va clairement faire tapis bon jeu j'allais dire peut-être qu'on peut indus parce que il est nage polar donc autant essayer de faire ce puis valet set off mais je pense pas on va juste prendre la f ou 10 10 sans faire on va pas indus contre amadi et là on va tiens on va lui rendre la monnaie de sa pièce à joël on va 3x je pense qu'on joue on joue pas beaucoup en deux limbes va jouer surtout au 3x un tout petit peu de punch off dommage 17 off on va fold contre tout le monde au snap lim par contre je suis chaud quand vous voyez le chip leader comme ça c'est cool de l'attaqué parce qu'il joue à rfi et le milieu c'est en général c'est soit l'im call soit beaucoup trop de l'impôts voilà pas beaucoup d'asse la très très peu en mai peut-être des as 4 sous ta 7 sous qui veulent jouer l'im call et normalement dame set off valet set off extérieure saline folle donc à mon avis je vais si bet range ici sera dur pour lui c'est trop là c'est trop parce que je check en vrai le problème quand je check c'est qu'il va pas mettre beaucoup d'argent et si je vous bet check raise bas il va pas station de fou contre cette line par contre si je triple et qu'il a 7 août ou dame 10 off avec un pic il peut il peut me call down le but à mon avis c'est d'attaquer des king eye à une espèce de roi 8 off roi 9 off comme ça donc à mon avis small c'est le c'est le plaît et maintenant bon alors je pense tapis et enfin il peut tout fall contre ça s'il lui reste quelques 7x out je peux même pas déjà mais ce qui n'est ce qu'une surtout s'il reste des mains comme as 9 off as 8 off qui jouent l'im call juste jam et espérer run dans un 7x out ou un rare à 6x ou dame 10 off dame de pied qui se dit que la dame de pique je la bluffe pas du coup il un bloc me bluffe c'est que ce soit incroyable avoir un 10 je vais pas beaucoup je vais pas s'y bet les 10 probablement au flop on va pas s'y bet range au flop mais la texture elle est ok il y a des 7 en face allez amadie oh oui 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 50 blindes augmentation des blindes en plus ok donc 40 40 et 25 10 16 c'est nice on est dans un bon spot autre amadie va falloir faire attention enfin tous les deux va falloir qu'on soit assez passif non je sais pas 16 18 % de risque premium quelque chose comme ça allez les 10 c'est maintenant joël min raise et les huit non voilà la dommage à l'amadie qui min raise nougatiri jam voilà allez amadie trouve trouve nous un petit risk call de 19 août les 6 les 6 ça me va le 6 de carreau bah aïe 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 dommage 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 amadie là qui va lui va lui bet enfin on sait rien qui bet la river ça m'a l'air greedy cette histoire un peu limper nougat qui est voilà roi de carreau et nougat qui call muck ou les ace allez c'est le moment ou snap snap open de nougat c'est chiant ça me parait un peu oui que c'est bizarre de je le connais pas en vrai peut-être qu'ils utilisent nappe open tout je pense si c'est bien ce qui veut pas jouer de call ou très très peu et ça permet d'avoir des très cheap bluff et pour ma value range ça change pas grand chose on joue pas de post-flop donc j'espère qu'il jammer as d'amoff allez bonne chance à nous as de coeur voilà as de coeur boum trois left avec le chip lead et un beau 70 blindes à qu'est ce que je fais roi d'amoff là c'est je pense ça m'a dit va trop open parce que je suis en small blind du coup je call peu à mon avis faut jam c'est le mieux il va il va beaucoup trop open et il va fall au genre les 8 et il squeeze un off c'est pas dit les joueurs ultra high stakes comme ça ils sont là je m'en fous et il rescale du coup c'est joël qui en profite amadie il perd des sous en risquant si loose et moi je perdais souvent rédiable entre l'eau à ce roi on va indus compte joël par est ce même principe peut jouer de flat et ou indus compte tout le monde gros ou prendre un walk dommage bon de 5 6 off je vais minerais enfin 2.6 plus sale parfait enfin parfait non non j'arrive jamais ça permet d'économiser sous roi 4 off je pense je vais minerais mais ça doit être closant vu la pression qu'ils ont entre les deux open show ça doit pas être loin à pas deux fois d'affilé joël et ben si mais s'il fait half stack là par contre c'est justifié amadie go moi je go il a un faux avec beaucoup de mains je m'a dit qu'ils se réveillent parfait vas-y on va fall on va prendre mon joint à hu parce qu'ils ont le même stack allez amadie pour le hachu franco espagnol la dame de carreau dame de carreau dame de carreau la dama de pic c'est bon aussi dama dama allez hachu contre adriane bonne chance à moi roi 9 off 2.5 je défends d'autre à faire votre bête un petit peu ici on va continuer contre petit sizing en tout cas vers je pense il ya du du gros ça est donné king contre ce mode c'est très bien vous fou 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 le roi bon va call 3 street un genre un bluff catcher d'ici la river parce que j'ai plein de king and marine j'ai y va pas valu bêtement bien que là je vais battre un petit peu boah alors surtout contre ce size à voilà pas de question je bats des blushs bas des rois 8 3 7 d'ailleurs s'il utilise trop de haute équité main des flush draw des 7 8 le mieux c'est peut-être de jam mais je vais call en standard et si jam c'est chaud les gars parce que c'est greedy ici après ça non ça peut déjà moins bien je suis obligé de call ok ouais voilà 19 de coeur comme d'hab alors à ce 10 off pour 40 ça peut paraître bourrin mais c'est un tapis à folle l'utilisation je pense c'est une bonne région et gaper offsout connecté d'offres out à iso surtout contre un limp qui est probablement imputé de beaucoup de top range ok si je pense que je vais c'est bête j'accomplis de la valeur sur les king aïe queen aïe un souffle les valets 7 de trèfle et trip c'est bien maintenant je pense le plaisir chèque moi j'ai trois streets mais pas tant que ça parce que fin il n'y a pas tendre à six dans sa range donc et les king aïe sur vu qu'il a plein de six il va se dire que ça sera strong et valet folle maintenant à ce play je pense que c'est de charger king aïe un oeuf il va pas me raise il faut que je fasse le max size que vous maman je pense au verbe est c'est le mieux si je pourrais jouer check raise si je pense qu'il a des asthmes je pense qu'il n'a pas tant que ça allez adriane un petit un petit as à six out que tu as joué limco louvre un oeuf de coeur qu'il bloque tous les bluffs on espère il avait astroi très clairement pas aimé size à emma c'est sûr qu'il m'a étonnant ici je voulais se traduire mais ouais il a trouvé il a trouvé le folle ici il disait que c'était un il sait très bien que c'est un sick folk qui n'est jamais censé être fait qui fait une énorme erreur s'il se trompe il s'est pas trompé du tout je suis choqué parce que adriane pour l'avoir joué en live en tout cas en station roi witov pense une bonne main raiser à 25 10 fait des bonnes paires et on peut check dans ce genre de spots on sait un peu chiant de bête folking a ici avec le bag d'orstrait draw deux over à la middle card je vais checker à faire le 8 enfin quel ça utilise il ya pas mal de ça ici à mon avis du small big bon et dans le big à ça pue un peu parce que c'est souvent à neuf x draw et évidemment valix plus maintenant je fais des sous contre un aussi bon joueur et là il va faire tapis ouais tous mes instants me disent c'est un fold c'est pas un fold théorique je pense en tout cas ça doit être fréquencé mais j'ai plein de notes en vrai encore je vais fold alors voyons voir ce que le petit coquin avait et ça fait un partout monsieur matthéos boum il avait flat les as ce petit coquin en vrai il pourrait jouer non non c'est mieux de jouer comme il a joué j'allais dire jouer check race qui bloque mais et saïc double check mais aussi plein de king aïe chez moi bon ça va moi c'est dix off je vais iso je pourrais faire tir stack aussi dame neuf soute je vais open call le temps là c'est trop bête pas de jam cette main ouf 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 open-ended alors je suis en train de réfléchir parce que est-ce que je jam tout de suite et je fais faux des rois 3 face 4 off qui qui 3 bête faut le préflop mais en vrai non parce que c'est malin ils vont pas de jam term si jam j'ai juste c'est juste fait face à une range trop strong et quand par exemple là et la rentre off et qui tourne le roi bas je sais top si s'il a un as et sur le roi bas il envoie tout c'est nice à ce size franchement je pense que j'ai les potes haute j'ai genre 3,5 contre 1 à mon avis je peux bluffer encore contre eux voilà fin du game aller aller tapis adrianne qu'on se le roll un petit peu ou pas n'a pas trop longtemps ou il avait les rois et voilà j'ai g à nous pour cette victoire qui fait plaisir je sais pas si j'avais déjà gagné le high roller avant peut-être mais à très longtemps si c'est faisait un bail que je vais pas gagner ce tournoi voilà la bise et à bientôt